Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3, je suis en slip, et pourquoi je suis en slip ? Parce que j'avais, il me semble, rangé une tenue, donc il faut qu'on équipe une autre, hop, l'armure de cuivre, donc voilà, mon chinois est équipé, on est allé voir par là, on n'est pas encore allé voir trop loin par là, et je pense que c'est ce qu'on va faire, mais pour ça il faut qu'on fasse le tour, et il me semble que c'est compliqué de faire le tour. Il y a un passage là-bas, il y a un passage, bon bah il y a un passage, ce qui indique forcément qu'il y a un piège, vu qu'il n'y a qu'un passage. Il dit piège, il dit nécessité d'avoir un fusil, pas le fusil à comprimer, pas celui-là non plus, plutôt celui-ci, voilà, merci. Oh, des caisses de munitions ! Alors, argent d'avant-guerre, ça vaut toujours le coup. Six capsules, rien du tout. Vêtements de sport d'avant-guerre, ça ne m'intéresse pas. Caisse de munitions, deux missiles, ça c'est bon. Trois missiles, ça c'est bon. Six missiles au total, et un Nuka-Cola. C'est parfait tout ça. Ça fait du bien par où ça passe, comme dirait l'autre. Bon. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de la famille, qui est en fait un gang, et surtout à la recherche du petit frère de Lucy West, qui semble-t-il a été emporté. On n'a pas retrouvé de cadavre en tout cas. Ses parents ont été tués via des morsures de chien au niveau de la gorge. C'est pas une belle mort non plus. Donc, voilà. Oh putain. Ce serait là-bas. C'est un caillou, je croyais que c'était une caisse de munitions. Hop. Pas trop vivant par là en tout cas, chers amis. Je dis ça, mais je vais me faire agresser, vous allez voir. Avant que ça n'arrive. Ouais, c'est presque trop silencieux, il y a comme un truc qui ne va pas. Pourtant, tout a l'air tranquille. Je ne sais pas. Bon, on m'attend qu'on y arrive. Donc, il y a un accès au métro, c'est terrible le métro. Je déteste le métro, je déteste ça. Ah, il n'y a pas le fameux You are here. Bon, bah écoutez, on va aller dans le métro. Alors, je vais faire une grosse sauvegarde ici, parce que je déteste le métro. C'est pas quelque chose qui me plaît, en tout cas dans ce jeu. Pourquoi je me bouffe des radiations ? Wouah, des ratopes. C'est des ratopes qui sont irradiés. Voilà. Pour ce qui est des ratopes, c'est fait. Les fameuses chiottes. Ok. Ça, c'est génial. Merci le jeu. Ah, bla. Comment perdre des points de vie inutilement en cas d'attaque ? Oh, un distributeur. Une valise vide et un distributeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le distributeur ? Purée minute. Pff, je suis pas fan de purée. Pour en rico, je suis pas fan non plus. Et toilette d'âme. Qu'est-ce qu'on a dans les toilettes d'âme ? Oh, je sens steampak, d'accord. Ok, parfait. Poubelle vide. Bon. Hormis tout ça, nous avons pu voir qu'il y avait quelqu'un de plus ou moins sympathique. On va quand même rester prudent. Comme vous pouvez le voir, il y a un mec qui a essayé de venir et qui s'est fait un peu agresser aussi. Et ils sont deux. Putain, c'est une goule. Vous... Vous n'êtes pas là pour me voler mes secrets, est-ce que c'est pas vrai ? Voler tes secrets ? Non, pas du tout. Quel secret ? Si, bien sûr, je suis là pour prendre ce que tu as. Allez, on voit, zombie. Quel secret ? Le secret de fabrication de l'Ultrajet, bien sûr. Oh, putain. Bon sang, maintenant, vous savez, c'est tout, moi, ça. L'Ultrajet, ce champ a amélioré. Je pense qu'on peut dire ça. L'Ultrajet est presque deux fois plus puissant que le jet. Parfait pour les ghoules. Le jet nous fait presque rien. D'accord. Le seul problème, c'est qu'il est quasiment impossible de réunir les ingrédients. Mais c'est quoi ? Si, bien sûr, il faut quoi ? Rien n'est gratuit sur cette planète. Ah, rien n'est gratuit sur cette planète, merci. Sans blague, je comptais pas sur votre générosité. Il faut trois trucs pour faire de l'Ultrajet. J'ai de bons stocks des deux premiers. Le troisième est plus difficile à trouver. Des bombes sucrées. Putain, j'en ai bouffé un paquet. Pour chaque boîte de bombes sucrées rapportées, je paierai 15 capsules. Ça marche. Bon, t'as 30 ? Oh, et oh ! Hop, 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 hop. Murphy ! J'adune, je range ma base pour être sûr. Non ! Des secrets ? Quel secret ? L'Ultrajet se tient m'améliorer, voilà. Rien n'est gratuit sur cette planète. Euh... Non, je n'accepte pas de payer, d'être si peu payé, chers amis. J'espère que ça vous intéresse, l'argent, parce que... F5, voilà. Oh putain, on le voit de près. Quel secret ? L'Ultrajet. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Parfait. Merci l'ami. Bonjour Barrette. Tu cherches les problèmes ? Oh, pas plus que ça ! Mais si tu les cherches, écoute, tu vas les trouver. Rien ne m'oblige à vous garder en vie. Tiens, tu as des cigarettes en plus. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez là ? Vous n'avez strictement rien. Ah, une caisse de munitions ? Caisse de mine. Mine frac. Je te pique ça. Tout mon matériel est prêt. Il me manque. De la ferraille. Un conducteur. D'accord. Ça met dans l'ambiance, comme on dit. Je pensais qu'ils allaient avoir un petit bouquin. Vous savez, genre un bouquin... Apparemment, non. Bon, bah écoutez, c'était pas si effrayant. Niveau bombes sucrées, bah je les ai toutes bouffées. Je suis désolé. Oh, merde, si j'avais su. Bon, par contre, c'est toujours pas là qu'il y avait la famille. Tout ce que j'ai visité autour, il n'y avait rien. La gueule, localiser la famille. Oh, mon Dieu. Je me sens tellement lent. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Sur la map, on va vers quelle direction, là ? D'accord. Harfou, c'est où ? Harfou, c'est là. Ouais, donc on a visité par là. Ouais, bah on est sur la bonne direction, entre guillemets. Dans les zones où on n'a pas encore trop visité. Ah, c'est de l'eau. Je croyais que c'était un fil, je croyais que c'était bizarre. Allez, un petit bout de route. C'est quoi, là-bas ? Monsieur Gutsi. Oh, putain. Non. Vous ne passerez pas. Plus je vois un petit point là-bas, je préfère encore me diriger vers le petit point. C'est le fameux monsieur Gutsi. On va s'en écarter le plus possible. T'es sérieux ? Il vise bien le gros sac. Toujours en danger. Putain, me dis pas qu'il me suit encore. Prudence. What ? Des Yahoo Gutsi ? Vous êtes sérieux ? Vous allez voir. Yahoo Gutsi, c'est la pire bestiole du jeu. Cours extrêmement vite. Fait des dégâts monstrueux. Et il y a une peau, mais alors une putain de peau qui... Certes, elle vaut le prix qu'on la trouve, mais alors putain... Il faut la trouver, hein. Oh, la vache, puis il y a un loup là-bas. Ah bah, on doit y être. On doit y être, chers amis. Ah non, pas main nue. Sors la batte. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas averti les Yahoo Gutsi. D'accord, je t'ai vu. Hop. 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 Bonjour. Rien de plus. Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre ? Eh bien, j'en ai bien tué deux. Ah bah, il est là le deuxième, je suis con. Hop. Bon, mon pote. Voilà. Ça, c'est fait. Et apparemment, c'était pas là non plus. Putain, c'était pas là. Nom de Dieu. Donc, ils appelaient ça une station relais. Oui, pourquoi pas. Ah, il y a des choses là-bas, non ? Oui, un steampack. Il y a un petit peu de jet. Du whisky, du whisky. Un Nuka-Cola. Boîte de premier soin, parfait. On va quand même faire le tour correctement, parce que c'est-on jamais. Et apparemment, il n'y a rien d'intéressant. Merde ! Ah si, je suis con, je suis passé à côté. Euh, ok. Porte vers la centrale. On recharge. On prend ce pistolet là. Et on y va. Hop. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh non ! Re, chers amis. Donc. Au moins, on sait ce qui nous attend maintenant. Vous savez quoi, on va la recharger. Voilà, ah, marce. Hop. On va choisir une arme un peu plus appropriée. Vous allez voir. Oui, oui, dans un bâtiment. Et boum. Ah bah non ! Heureux, chers amis. Alors, je sais que ce jeu n'est pas du tout optimisé pour Windows 7 et Windows 8. Qu'il a des gros problèmes d'ailleurs avec ces deux jeux. Mais quand même. Ah mais il en chie, même carrément. Je l'aurai, chers amis. Je l'aurai. Voilà. Non. Sors-moi ça. Sors-moi le bon flingue. Et putain, SVAV. Ah mais non ! Je les avais eus ! Heureux, chers amis. Alors, on essaye cette fois-ci. Voilà. Bah j'ai eu les deux. Bah voilà ! Ça c'est une bonne chose. On sauvegarde vite. Cartouche, cartouche. Level up. Mais c'est génial tout ça. Alors. Arme à énergie. Arme lourde. Discrétion. Discours. Arme d'accord. Science. Réparation. Arme de corps à corps. Crochetage. Arme à énergie. On va monter ça à 25. On va monter de 10 points. Troc pour gagner toujours plus d'argent. Hop. Lame d'enfant. Compréhension. D'accord. C'est pour être intéressant. On va prendre ça. Non, parce que sur le long terme, on devrait pouvoir être en mesure de mettre tous les points qu'il faut. Canaille. Canaille. On va prendre canaille. Caisse de munitions. Col miracle. 5. D'accord. C'est intéressant tout ça. Armoire à arme. Ah, fusil d'assaut. C'est bon ça. Fusil laser. Mais c'est bon aussi ça. C'est la seule pièce en plus. Je ne peux pas me planquer. Génial. Génial, génial. Lance flamme, je prends. Carburant de lance flamme. Bah voilà. Masque de soudeur, je vais pouvoir réparer le mien. C'est cool. Ah bah attendez, on va faire des réparations là alors, chers amis. Hop les. Hop les. Mince, je me suis planté de beau temps. Parfait, on récupère le silencieux. Hop, niveau des fringues. Ah putain, ce n'est pas le même. Putain. Ce n'est pas grave. Commode. On va tout prendre, ce n'est pas grave. Lui, il a perdu la main, littéralement. Vestiaire vide, je n'aurais pas dû ouvrir. Boîte à outils. Module le capteur, on va le prendre. Ça peut coûter cher. Ah mince. On n'a pas ce qu'il faut pour ouvrir le terminal. Euh, bon. Au passage. Hop, voilà. Arme léger, augmentation de 1. Eh bien c'est presque parfait. J'ai failli vous rater, vous. Térébantine en plus. Oh, il y a le coffre derrière. Non mais où ? Hop, voilà. Allez, d'accord. Alors comme beaucoup de choses en jeu, vous verrez qu'en fait, quand on déverrouille ce truc-là, ça ouvre le coffre et ainsi de suite. Il y a toujours moyen en fait. On peut spécialiser son personnage mais on a toujours moyen de faire ce qu'on veut. Donc énergie, 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 énergie. D'accord. Bon. Eh bien c'était rentable. Malgré tout, c'était hyper rentable. On ne va pas s'en plaindre. Bon. Ah non, je crois que c'était un cadavre de super mutant. Je commençais à me dire. Ouah. Alors, on monte s'il te plaît. Merci. On fait une petite sauvegarde rapide. Hop. What ? Ça c'était un super mutant par contre. Oui, définitivement. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la main d'un de la chaîne. Quant à moi les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Hop, sauvegarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501